Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Maguehler, une heure de direct au cœur de l'enseignement supérieur et de la recherche en région Languedoc-Roussillon. Vous connaissez le concept, il s'agit de pénétrer au cœur de la vie des campus en donnant la parole à ceux et celles qui le font vivre. Campus Maguehler, 7e édition. Campus Maguehler, 7e édition. Nous allons donc avec aujourd'hui au sommaire un certain nombre de rubriques, les recherches internationales, le sport, la formation, les médias, l'engagement, la culture et évidemment la rubrique agenda. Alors j'ai eu un rendez-vous avec la production très récemment parce que les chiffres de l'émission sont en baisse, en chute libre. Donc on m'a dit Damien, tu es vieux, tu es usé, 40 ans de Campus Maguehler, il faut savoir tourner la page. En tout cas donner un petit peu un souffle nouveau à cette émission, donc on va t'adjoindre un petit peu d'enthousiasme, de jeunesse, d'allégresse. Julien, Julien Regard, merci de me soutenir dans cette épreuve. Oui, mais de rien, mais je suis là depuis quelques émissions, Damien. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir ici en direct sur le plateau. Et puis bien sûr, on accueille comme d'habitude la puissance invitante. Monsieur Philippe Prost, vous êtes le directeur du CRUS qui nous accueille ici dans cette belle salle du Trioletto. Merci à vous. Merci également à vous. Je suis vraiment ravi de faire effectivement cette introduction de cette édition de Campus Maguehler. Alors je suis ravi d'autant plus que, comme vous l'avez dit, c'est une très belle salle, le Trioletto. Et ça personnifie, si je puis dire, une des missions du CRUS qui n'est pas forcément la plus reconnue. Celle de l'accompagnement à la culture, l'accompagnement des étudiants à la culture. Alors dans cette salle, chaque année, il y a un très beau festival qui accueille la création étudiante in vitro, le printemps de la création étudiante. Et effectivement, sur cette scène même, on a un ensemble de représentations où là, les étudiants peuvent exprimer toute la richesse que fait toute la jeunesse, je dirais, de cette création. Très bien, merci beaucoup, en tout cas, de nous accueillir sur ce bien beau plateau. Bien, donc on a accueilli avec nous Lenka Popravka. Vous êtes représentante des étudiants au CRUS. Merci d'être parmi nous. Et je sais, Julia, que tu es du coup allé interviewer un petit peu les étudiants sur le campus pour comprendre un petit peu, un peu plus, leurs attentes vis-à-vis du CRUS, ce qu'ils ont pensé, les questions qu'ils ont à poser. Alors, sur différents campus, à l'UM2, à l'UM3, mais aussi sur les cités universitaires Verbois, notamment. Et je leur ai demandé de poser des questions à monsieur le directeur du CRUS de Montpellier. Et Lenka aussi, tu pourras effectivement parler de ce qu'est un élu étudiant au CRUS et des différents objectifs et missions. Alors, bien sûr, j'ai eu pas mal de questions sur les bourses. Comment déjà monter un dossier pour les nouveaux étudiants ? Et aussi, vous pouvez parler, désolé, mais des retards dans les bourses, du fait qu'elles soient versées aussi, j'ai eu en mi-mois, et que certains étudiants préféraient qu'elles soient versées au début du mois. C'était différentes questions sur les bourses. Bien, alors, déjà, un message très important, parce que vous savez, on vient de lancer la campagne de dossier social étudiant, c'est-à-dire les demandes de bourses et de logements pour l'année prochaine. Et là, je donne un message très 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 fort, que les étudiants et les futurs étudiants, d'ailleurs, je pense que cette émission est regardée également par les bacheliers, les futurs bacheliers, qu'ils fassent leur demande de bourse et qu'ils le fassent avant le 30 avril. Donc, il y a un délai impératif. Comment ? Eh bien, c'est très simple, en allant sur le site du CRUS, www.crus.fr. Voilà. Donc, les retards. Écoutez, je prends cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, nous, un certain nombre d'objectifs à atteindre, et notamment en début d'année, on sait que le besoin est important. Les étudiants arrivent, ils ont beaucoup de frais, ils doivent s'installer, donc c'est important de leur verser le plus rapidement les bourses. L'objectif national, c'est de verser à 60% de boursiers, donc la totalité des bourses, en fin septembre. Dans cette académie, nous sommes une des académiques qui avons le taux de versement le plus fort. On est à 78%. Bon, ensuite, il est possible, effectivement, parce que vous savez, il y a souvent des éléments comme des RIB, des choses comme ça, qui ne sont pas forcément bien renseignées. Bon, il est possible qu'il y ait quelques petits retards. Mais globalement, en tout cas sur les critères qui sont objectifs, puisque ce sont des statistiques nationales, nous faisons partie des académies qui versent le plus en amont les bourses. Pour les demandes de logement aussi, c'est jusqu'au 30 avril, c'est le même délai ? C'est la même logique. Donc attention, constituez bien, vous aurez tous les éléments sur le site du CRUS. On a fait même un petit film qui est très explicite. Donc pensez bien à cette date. Alors, les cités universitaires, elles ont été retapées à Montpellier depuis quelques années. Il y en a huit, je crois, non ? Oui. Sur Montpellier ? Sur les cités universitaires, oui, il y en a huit dans l'académie. Et ce qui est très positif, c'est qu'on remarque que les cités universitaires sont refaites petit à petit. Et qu'on arrive quand même à accueillir le maximum d'étudiants, à aussi accueillir des étudiants en cours d'année, des étudiants étrangers. Et sur ça, il y a un vrai travail qui est fait au niveau du CRUS de Montpellier. Donc ça inclut aussi Nîmes et Perpignan. Pour avoir le meilleur accueil des étudiants en cités universitaires. Et ça, c'est quelque chose qui est très positif. Monsieur Prince me dira, si je dis une bêtise, mais je crois qu'en matière de nombre de logements, on est le premier ou le second CRUS en nombre de logements sur la France. Donc on a vraiment une politique très volontariste sur le logement. Même si, comme on est très nombreux en nombre d'étudiants, tout le monde ne peut pas être logé en cités universitaires. Je crois que ça représente, il y a 96 000 étudiants. Oui, 96 000 étudiants. Nous avons 9 700 logements. Mais ça représente 10 000 lits. Et je confirme les propos de l'Inca. Nous sommes le premier parc, nous représentons le premier parc immobilier, donc CRUS de France, en valeur relative, c'est-à-dire par rapport au nombre d'étudiants. Justement, peut-être pour l'Inca, tu parlais des étudiants internationaux. J'ai rencontré différents étudiants qui viennent d'Europe, en Erasmus, mais aussi de Chine, par exemple. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau administratif. La France leur paraît plus compliquée que leur pays d'origine. Le CRUS les aide, ces étudiants étrangers ? Disons que oui, c'est plus compliqué que leur pays d'origine. Déjà parce que tu quittes ton pays d'origine, donc il y a le problème de la langue et des cultures administratives différentes. Après, le CRUS les aide puisqu'on a une partie des logements universitaires qui sont réservés aux étudiants étrangers. Donc ça leur permet déjà de se loger dans des conditions sociales. Et surtout, on les aide aussi par la restauration universitaire à moindre coût. Après, pour ce qui est de la gestion des étudiants étrangers, c'est un autre service que le CRUS Campus France qui le gère. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, vu de l'étranger, ça apparaît un peu comme une hydre administrative assez dure à appréhender. Oui, tu parlais de la restauration aussi. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose ? Un complément, bien sûr. Nous avons mis en place un dispositif, c'est assez original, ça n'existe pas partout, de parrainage justement des étudiants. Et nous accueillons de plus en plus d'étudiants à travers leur paire, si je puis dire. C'est-à-dire des étudiants qui sont venus dans les mêmes conditions, donc ils connaissent très concrètement l'arrivée dans un monde un peu inconnu. Et c'est un dispositif qui prend de l'ampleur, et nous en sommes très fiers, puisque je crois que l'an dernier, on a eu plus de 300 étudiants qui ont été accueillis comme ça, depuis l'aéroport, depuis la gare, et qui ont été parrainés par d'autres étudiants. Il y a eu plus de 200 étudiants parrain, étudiants, étudiantes, qui nous ont aidés dans cette mission. Des étudiants qui sont originaires du même pays, du coup, que l'étudiant a accompagné ? Pas forcément. Pas forcément. Et le retour est très intéressant, parce que vous vous doutez que l'enrichissement est mutuel. Vous parliez aussi de la restauration. Je sais que vous allez vous lancer en ce moment des cafétérias, en fait. Vous travaillez sur un système et sur la restauration qui va être différent, qui va s'adapter aux besoins surtout des étudiants, à travers notamment la mise en place de snacking et autres. Ça fait déjà quelques temps que ça existe, mais vous accentuez ? Oui, alors on réfléchit effectivement toujours pour essayer d'accompagner et puis d'offrir au maximum des services nouveaux aux étudiants, d'être beaucoup plus réactif. Alors, le cafétéria, c'est une politique, je dirais, qui est assez constante, et puis d'être aussi au cœur des campus. On travaille en partenariat étroit avec les établissements et les universités. Alors, l'orientation nouvelle, je dois dire, et là c'est un essai, on en est assez fiers parce qu'on a remporté, c'était presque un concours national, on l'a remporté, c'est de créer effectivement, au-delà d'une cafétéria simple, un espace multiservices étudiants qui permettra, je dirais, aux étudiants, à la communauté universitaire, de se rencontrer, de pouvoir travailler, bien sûr, se restaurer. Il y aura bien sûr une installation complètement, donc, bon, des outils de nouvelles technologies, le Wi-Fi. Donc, au-delà, si vous voulez, tout ça, c'est pour une raison très simple. On se rend compte que nos cafétérias, ce sont des lieux de vie, du lien social qu'il faut créer, qu'il faut développer. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ce message d'optimisme, donc des bourses payatants, de la restauration qui est bonne, et beaucoup de lieux où dormir, beaucoup de chambres d'étudiants. Merci beaucoup, M. Prost. Merci beaucoup, Lenka. Et on ouvre, sans plus tarder, notre rubrique Recherche. Bonjour, Andréa. Andréa Cherubini, vous êtes chercheur au laboratoire informatique, robotique, microélectronique de Montpellier, qui appartient, c'est un laboratoire commun à l'Université Montpellier II et au CNRS. Et vous travaillez sur un projet très intéressant, parce que je crois que vous avez acquis un robot humanoïde unique en Europe, si j'ai bien lu. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, on a acheté un robot HRP4. C'est le seul en Europe qui a été acheté grâce au projet investissement de l'avenir Equipex Robotex et qui est au LIRM depuis déjà quelques mois. Alors, quand on pense robot humanoïde, en général, on pense Japon. Évidemment, vous l'avez acheté au Japon. Tout à fait, oui. Le robot a été acheté au Japon. Et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc, le robot est équipé de 34 moteurs qui lui permettent de bouger les bras et les jambes. Et cette marche particulière a été développée par un chercheur avec qui on collabore et permet au robot d'être contrôlé en vitesse et aussi de déterminer la position de ses pas lorsqu'il marche. Et donc, là, vous voyez bien qu'il a été fabriqué au Japon parce qu'il salue de la manière japonaise. Bien. Et alors, vous achetez ce robot. Alors, il est tout fait ou vous continuez de le développer derrière ? Là aussi, pardon, je voulais juste vous montrer une autre expérience qu'on fait avec ce robot. Donc, on arrive à contrôler les mains et le bassin du robot en même temps. Et ce n'est pas trivial parce qu'il faut savoir que le robot ne connaît pas exactement la position de ses mains. Donc, il faut qu'il réalise la tâche tout en évitant que les mains rentrent en collision entre elles. Donc, en l'occurrence, c'est un robot semi-fini que vous achetez et vous complétez son développement ? Comment ça se passe ? Donc, on achète le robot effectivement semi-fini. Et ensuite, des fois, on rajoute des capteurs dessus, notamment là, on a rajouté les yeux, par exemple, qui sont donc constitués d'une caméra qui donne une image, mais aussi une profondeur, un peu comme nous, on voit à l'environnement. Et on a rajouté aussi des capteurs de force dans les mains qui permettent au robot de détecter la force qui est appliquée pour, par exemple, suivre une personne qui l'amène en marchant. Moi, j'ai une question, parce qu'on le voit marcher, saluer, mais à quoi il sert vraiment ? Quelles sont les fonctions ou quelles fonctions vous allez lui donner plus tard ? Oui, donc, il y a plusieurs axes de recherche sur lesquels on travaille. Donc, ce que vous avez vu dans la dernière vidéo, c'est un travail où quand il bouge les mains, en fait, ce qu'on cherche, c'est d'arriver à réaliser des mouvements compliqués où les mains interviennent aussi bien que les pieds. Donc, par exemple, on essaie de lui faire monter une échelle verticale, ce qui requiert donc des mouvements complexes. Et c'est une expérience qui est très intéressante pour l'intervention au milieu catastrophique après une catastrophe naturelle. Donc, on a aussi un autre projet dans lequel on essaie de faire conduire un véhicule robot dans un endroit également où les hommes ne peuvent pas se rendre. Après, on a un autre projet plus axé sur la santé, donc, où on essaie de contrôler le robot avec le cerveau. Donc, on a des casques qui permettent de mesurer le champ électrique, l'activité cérébrale d'une personne. Et grâce à ce champ électrique, on peut contrôler le robot. Et enfin, un dernier axe de recherche, je vous ai parlé des capteurs de force. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye aussi de rendre ce robot utile pour l'homme dans le transport d'objets. Donc, par exemple, des charges lourdes dans des travaux difficiles. Et donc, il est nécessaire dans ce cas, non seulement d'être capable de marcher en transportant l'objet, mais aussi de percevoir si l'homme veut tirer plus ou moins, où est-ce qu'il veut aller. Entendu. J'avais juste une dernière question sur la vidéo. On voit que c'est un Japonais qui est aux manettes. Vous l'avez eu aussi avec le robot ? Non, non, en fait, non. Donc, d'abord, c'est un Chinois et puis c'est un étudiant qui nous a aidé. Donc, ça la fout mal, oui. Mais c'est une vraie... c'est télécommandé par ordinateur, en fait. C'est... oui, en quelque sorte, oui. Enfin, on indique au robot où est-ce qu'il doit aller et après, c'est le robot tout seul qui se rend là-bas. Mais dans un futur proche, il pourra aussi éviter les obstacles sur le chemin. Donc, il est autonome dans ce sens. Il n'est pas contrôlé avec un joystick. Bravo. Merci. Bonne continuation, bon développement. Merci beaucoup. Merci, Andréa. Bien, à la suite de notre rubrique recherche avec le laboratoire Mix International Pathobios qui a été installé grâce à l'aide de l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement à Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'agit de développer, en fait, un observatoire des agents pathogènes en Afrique de l'Ouest, notamment sur le riz, les pathogènes du riz, un laboratoire qui a été inauguré le 31 janvier dernier et qui conduit un certain nombre de programmes scientifiques et qui aussi sert de la formation. Et justement, nous avons en visioconférence avec nous un étudiant de l'INERA, de Ouagadougou, qui s'appelle Moustapha Koala. Alors, Moustapha, vous êtes étudiant, vous avez intégré l'équipe de ce laboratoire. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter en quelques mots quel a été votre parcours universitaire avant d'intégrer ce laboratoire et quelles sont exactement vos fonctions au sein de ce laboratoire ? Après l'obtention de mon baccalauréat en 2005, j'ai poursuivi les études dans le domaine des sciences biologiques. C'est un domaine, j'avoue, qui m'est passionné depuis les premières lessons à l'école primaire. Au bout de quatre ans à l'université, je suis sorti maintenant avec une maîtrise en microbiologie appliquée. Aujourd'hui, j'ai entrepris maintenant une école, une formation doctorale qui m'a valu à mes parcours mais à l'obtention d'un diplôme d'études approfondi. Et je poursuis maintenant ma quête de connaissance toujours dans ce domaine des sciences biologiques, en fait. J'apporte maintenant ma pierre pour la réaction des mémoires, la réaction des protocoles et aussi pour même avoir la main au niveau des manipulations. Voilà un peu ma fonction maintenant, en plus de la richesse maintenant de mon diplôme. Et dans ce travail, il y a une collaboration qui est menée avec l'IRD. Est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien en particulier, d'une bourse d'études pour intégrer ce laboratoire ? Pour l'instant, je n'ai pas bénéficié d'une bourse de l'IRD. Mais avec la mise en place maintenant de l'équipe LMI Patobios, j'espère maintenant que des opportunités vont s'offrir. Je pourrais bénéficier d'une bourse d'échange maintenant avec Montpellier ou soit d'une bourse complémentaire avec l'équipe Patobios Bukina. Peut-être une question un peu plus personnelle à destination des étudiants qui voudraient peut-être suivre vos traces. Qu'est-ce qui vous a mené finalement dans un parcours de recherche scientifique ? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de suivre ces études ? Je dirais que ce qui m'a amené dans la recherche, c'est de pouvoir apporter ma pierre dans la lutte contre la pauvreté dans le monde rural surtout et répondre aux préoccupations du monde rural. Et participer maintenant à la formation des jeunes chercheurs, je poursuis ma quête maintenant, je suis un peu curieux partout, je cherche à comprendre tout ce qui se passe autour de moi. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait maintenant embrasser le domaine de la recherche, c'est un domaine de un que je lui dirais que ça offre beaucoup d'opportunités qui ne demande qu'à explorer de un. Et deuxièmement, c'est un domaine où il faut être passionné, il faut avoir des initiatives, il faut avoir le courage et la motivation. Je crois ensemble avec tout ça, pour quelqu'un qui veut se lancer dans ce domaine, ça peut marcher pour lui. Et donc là, vous êtes actuellement dans ce laboratoire. Les perspectives pour vous, est-ce qu'elles se passent ? Est-ce que vous comptez continuer à travailler dans ce laboratoire ? Est-ce que vous avez éventuellement d'autres options de recherche qui s'ouvrent à vous ? En fait, aujourd'hui, si l'opportunité m'est offerte maintenant pour intégrer les laboratoires à l'institution linéaire, je n'hésiterai pas. Mais maintenant, au-delà de tout ça, je verrai maintenant d'autres opportunités qui se présenteront certainement sur d'autres horizons. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous avoir depuis Ouagadougou. On vous souhaite bon vent dans vos aventures dans ce laboratoire. Au revoir, je vous remercie et à très bientôt. Allez, on parle sport maintenant et on accueille une belle équipe collective qui nous vient de Montpellier-Supagro avec Pierre, délégué à la vie étudiante en charge du sport. Et puis Colline et Maxime, qui sont tous les deux étudiants agronomes en première année. Vous faites partie du bureau des sports et il y a une grosse actualité en ce moment. Il y a notamment les Occitanies, je crois. Colline, tu t'occupes de ce programme ? Oui, voilà, c'est ça. Alors en fait, on accueille les Occitanies dans un mois à peu près. C'est un tournoi sportif qui regroupe trois écoles. Donc Montpellier-Supagro, Bordeaux-Sciences agro et l'école d'agronomie de Toulouse. Nous accueillons ces écoles et pour un tournoi sur deux jours, samedi-dimanche, on fait dix sports mixtes, volets, baskets, hand, foot, rugby. On assure leur hébergement, leur restauration et ce tournoi permet de faire se rencontrer des étudiants de plusieurs endroits de France et de mixer un peu les connaissances. Donc c'est un peu une préparation des interagros parce que dans une autre vie, moi, j'ai un peu interagroisé. Les endroits agro se tiendront en juin, enfin 29 mai, 1er juin 2014. Donc oui, ça nous prépare à nous rencontrer. Premier échauffement donc. Les étudiants, je voulais demander, ils sont tous de campus agronomie en fait, d'autres villes ? Voilà, c'est ça. Nous, on est donc agronome, Bordeaux, Sciences Agro aussi et NSAT à Toulouse. Et j'imagine des soirées ? Une soirée qui sera co-organisée par le BDS, le BDE, Bureau des élèves de Supagro, ainsi que le Bureau des élèves ingénieurs régional du Blanc d'Occro-Sillon. Parfait. Allez Montpellier alors ? Allez Montpellier. Et alors je vois que vous êtes très bien, voilà. On arrive au volet forcément, tout en haut. Maxime, qui organise la nuit du volet, qui s'est déjà déroulée, c'est ça ? Oui voilà, donc c'était mardi dernier, on a organisé la 27e édition de la nuit du volet. Elle s'est passée à la Gaillard, le gymnase de la Gaillard, c'est le gymnase de l'école. Pour cet événement, on avait convié l'école de chimie de Montpellier, Polytech et également les agents de l'INRA. Donc ça a permis un peu de se rencontrer entre les étudiants de différentes écoles et également les étudiants et les chercheurs, parce qu'on n'a pas forcément l'occasion de se rencontrer. Donc ça a permis de partager un peu notre goût pour le sport et de se rencontrer tout simplement. Et donc la nuit du volet, c'est-à-dire que vous jouez en nocturne, dehors ? Non, 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 c'était dans le gymnase, on avait trois filets. Et par poule, on avait classé les différentes équipes, c'est des équipes de quatre, mixtes. Donc on avait obligatoirement deux filles, deux garçons pour avoir une certaine régularité dans les équipes. Et donc voilà, c'était par poule pendant toute la nuit. Ça a commencé à 19h, ça s'est fini à plus d'une heure du matin et on enchaînait les matchs. C'était vraiment une bonne ambiance en plus parce qu'on avait le club sono de l'école qui était là pour animer. Les gens étaient déguisés. Enfin, tous les ans, on reproduit cet événement et ça plaît. On a eu des super retours, on a eu des photos qui sont vraiment super. Donc voilà, on a vraiment envie de renouveler cette expérience. Et Chimie et Polytech nous ont demandé vraiment de le reproduire parce qu'ils ont vraiment bien aimé. Et nous aussi, on a pris du plaisir à l'organiser. Vous allez peut-être ouvrir aux autres universités ? Ouais, voilà, on a toutes les écoles du Codige. Ça sera pour l'an prochain, là je m'avance un peu, mais ça sera au nouveau BDS de l'organiser. Mais toutes les écoles du Codige pourront peut-être participer, on peut envisager ça. Donc à voir. Mais pour l'instant, super bilan de mardi. Voilà, bravo à tous. Bravo à Polytech qui a gagné. Alors voilà, on voit qu'on forme des ingénieurs bien dans leur tête, bien dans leur corps visiblement. Donc ça se passe à Montpellier-Supagro. Pierre, tu gères un petit peu toutes les activités sportives de l'école. Quelles sont un peu les grandes lignes ? Quels sont un peu les objectifs que vous vous fixez ? Alors dans le cas de la politique sportive du coup de Montpellier-Supagro, il y a trois grands axes qui sont axés sur la sécurisation des pratiques, un autre sur la valorisation de leur engagement, puisqu'il est quand même très conséquent. Et puis un autre sur la responsabilisation. Donc là, on a l'exemple type de temps sportif réussi, qui sont organisés, co-organisés par les étudiants, sous couvert de la délégation sportive à la vie étudiante. Et moi je tiens vraiment à les féliciter, et puis vraiment à remarquer leur engagement qui est conséquent, qui prend du temps. C'est énormément de travail, en plus de leurs cours, ils se donnent à fond, et donc c'est vraiment super de leur part. Mais ça demande en même temps, en contrepartie, une grande coordination, puisqu'on a plus de 36 créneaux d'activité sur le campus. Donc ça représente 72 heures d'entraînement par semaine. On est en partenariat avec des associations également. Et donc la griffe de l'école, c'est vraiment de faire confiance aux étudiants dans leur engagement bénévole, tout en leur permettant de mettre en place les projets dans de bonnes conditions. Parfait. Eh bien écoutez, merci à vous. Bravo. Bonne continuation. Allez, on ne cesse d'accueillir des jeunes bien en forme qui viennent nous parler de sport. Deux étudiants en DUST, animation et commercialisation des services sportifs. Vous êtes étudiant à l'UFR STAPS de Montpellier. Et ma foi, vous avez aussi une actualité par rapport à un challenge dont vous allez nous parler. Mais cette formation un petit peu particulière, donc je rappelle animation et commercialisation des services sportifs. Alors de quoi s'agit-il exactement, Alexis ? Donc nous représentons la formation DUST STAPS ACSS. Donc une formation professionnelle qui est mise en place à la fac des sports de Montpellier. Donc une composante de l'UM1. Et donc la différence avec les licences communes, c'est qu'en fait nous sommes formés presque exclusivement d'intervenants du monde professionnel, tels que Mathieu Oran, qui devrait sûrement vous dire quelque chose, parce qu'il est directeur commercial du FIS. Et Arnaud Roussel, qui est dirigeant de l'Alter Ego Sport, qui travaille entre autres avec le Montpellier Water Polo. Donc ce sont deux intervenants, je cite ces deux noms-là, parce qu'en fait ce sont eux qui interviennent particulièrement sur notre événement. Et on n'oublie pas de remercier Anne-Laure Tardy, qui est notre responsable pédagogique et qui coordonne tout ça. Bon ben ça c'est fait. Et du coup, alors ça veut dire quoi ? Des services sportifs ? Qu'est-ce que c'est que ce vendre des services sportifs ? C'est vendre un projet tout fait à des villes qui l'accueilleraient, comme tu parlais du FIS ou de quoi s'agit-il exactement ? Donc oui, ce sont des événements dans ce genre qu'on peut organiser. Nos secteurs d'activité, donc en fait on peut travailler dans les collectivités territoriales, dans les agences de marketing, les agences d'événementiel, et également tout ce qui est communication et tout ce qui est relié aux clubs sportifs et les associations. D'accord, justement vous mettez la main à la patte avec un X-Energy Sport Challenge dont on va voir je crois quelques images avant que tu nous en parles un peu plus Damien. Alors tu organises ce NYX Energy Sport Challenge, il s'agit de quoi exactement ? Qui s'inscrit ? Qui vient ? Ça se passe où ? C'est quand ? Alors voilà, donc nous notre cible c'est tous les étudiants, donc c'est un tournoi de foot et de hand, et donc en intérieur, en salle. Et il y a aussi d'autres animations, donc il y a un tournoi de FIFA 2014 sur Xbox, donc 64 personnes avec un prize money. Et ensuite il y a plein d'animations, il y a des structures gonflables géantes, on essaye vraiment de rendre le spectateur, le rendre acteur, exactement. Et il y a des initiations à la sacline, il y a aussi plein de démonstrations, vous avez vu Taekwondo, il y a aussi du VTT Trial, et j'en passe, il y en a encore d'autres. Et donc pour s'inscrire, on va passer autour de toutes les facs avec des stands, et aussi on peut s'inscrire sur notre Facebook, donc c'est NYX, notre partenaire privé qui est avec nous, donc c'est NYX Energy Sport Challenge sur Facebook. Et donc sinon, vraiment je tiens à souligner que la fac de sport nous a beaucoup aidé financièrement, ainsi que le BVE, donc le Bureau de la vie étudiante. Et ce sera quand ? Le 19 mars, très important le 19 mars. Je vois que c'est dans le cadre des journées portes ouvertes. Également, voilà. Donc ils profitent de cet événement pour faire les portes ouvertes, vu que ça amène des étudiants, il y aura aussi des lycéens qui veulent savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, et pourquoi pas à la fac du sport. Très bien, je me serai bien inscrit au tournoi de foot, mais bon c'est un peu tard pour moi. C'était vieux. C'est possible. Merci à vous, et bon challenge alors. Bonne réussite. Des étudiants, des étudiants, des étudiants. On avait dit, cette émission largement placée sous le signe des étudiants, au Triolito ici, au Crous de Montpellier. On accueille donc Pierre, Maude, Lucille. Vous êtes tous les trois étudiants à l'Université Paul-Valéry Montpellier III, et vous suivez un master qui s'appelle « Gestion des catastrophes et des risques naturels ». Ça fait presque peur. Alors de quoi il s'agit exactement ? Donc en fait, c'est un master à vocation géographique à la base, mais qui mixe aussi plusieurs autres spécialités. Donc il y a des géographes, aussi des personnes qui ont travaillé dans l'humanitaire, qui veulent se spécialiser dans les risques en France ou à l'international. Donc on a de nombreux cours sur tous les risques naturels, les différents risques, que ce soit les inondations, les cyclones, les séismes, où tout y passe, entre guillemets, et après on voit des actions de prévention pour les populations, ou aussi de gestion de crise. Les points forts de cette formation, c'est qu'on a à la base, on a des cours par les scientifiques, des spécialistes dans leur domaine, par exemple M. Lavigne dans la volcanographie, M. Waro dans les cyclones, et aussi des personnes qui sont sur le terrain tous les jours dans le milieu des risques, comme les DDTM ou les sapeurs-pompiers des SDIS qui nous font des interventions. Entendu. Alors ça veut dire que vous, pratiquement, dans votre cursus, vous êtes amené à aller sur des zones à risque pour gérer des catastrophes naturelles ? Oui, justement. En fait, on a fait plusieurs études de terrain, que ce soit pour les risques incendies ou le risque d'érosion littoral. On est notamment parti avec l'OID Méditerranée pour évaluer le risque d'érosion sur tout le Languedoc, enfin, non, pas tout, mais le Languedoc-Roussillon. Et du coup, on a utilisé différents types de mesures de l'érosion côtière. On est aussi parti avec l'ADTM du département de l'Héros pour étudier l'aléa, le risque naturel des incendies, donc de près, et voir quelles peuvent être les trajectoires des feux, pourquoi il y a une telle trajectoire, etc. Et ensuite, on a également travaillé sur tout ce qui est ouvrage défensif par rapport aux inondations, notamment. On a travaillé avec un syndicat du bassin-versin de l'Héros pour étudier de près quelles peuvent être l'utilités des ouvrages défensifs tels que les digues ou les barrages. Moi, j'avais une question. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de catastrophes naturelles liées peut-être au changement climatique. Est-ce qu'on a quantifié déjà ça ? Est-ce que c'est le cas ? En fait, il n'y a pas forcément plus d'événements de risque naturel. C'est que maintenant, on a des médias, donc que ça se passe à 5 km de chez nous ou à l'autre bout de la Terre, on est informé dans la minute, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup plus d'événements. Et comme on s'est développé aussi, par exemple pour les inondations, on a beaucoup construit pour se développer dans des zones inondables. Donc maintenant, dès que ça déborde un petit peu, on est inondé. Donc on le voit dans les médias, et donc on a l'impression qu'il y a plus d'inondations. Donc en gros, vous avez l'avenir. On espère, oui. Et alors j'ai lu que vous étiez partie justement sur un terrain spécial où il y a eu des inondations il n'y a pas longtemps. C'est ça en Bretagne ? Tout à fait, à Quimper. En fait, on y est allé en octobre dernier. On a été mandaté par la ville pour réaliser une étude de... Enfin, un diagnostic de vulnérabilité individuelle à l'échelle de la commune face aux risques d'inondation. Donc pour ça, on a effectué environ 500 enquêtes, en fait, réparties sur toute la zone qui avait été inondée en 2000. Cette crue, en fait, c'est la crue de référence. Et ce qui est bien, c'est que cette étude, en fait, maintenant on voit qu'elle est exactement pertinente parce que la problématique d'inondation, elle est récurrente comme ça s'est produit en décembre à Quimper. Entendu. Écoutez, merci. En tout cas, vous avez des beaux t-shirts prêts à secourir. Bravo et bonne continuation. Merci. Média à présent et on accueille Zelda Gouru qui est présidente de Radiocampus Montpellier. Bienvenue. Et il faut le rappeler, Radiocampus qui nous diffuse... Tous les premiers vendredis du mois à 14h. Et j'ai cru comprendre, mais vous ne voulez pas me le confirmer, que c'est une des meilleures taux d'audience de la radio ? Effectivement, on ne doute pas. Bon. Alors, Radiocampus, j'imagine, c'est une ancienne radio sur la place. Qui existe depuis longtemps, beaucoup personnel aujourd'hui. C'est une radio qui est née à Montpellier en 2010. L'association qui porte la radio Adorem est née en 2009. On émet 24h sur 24, 7 jours sur 7, depuis le 22 juin 2010, si je ne m'abuse. Et à l'heure actuelle, on fonctionne avec 6 salariés, pardon, 24 salariés et 2 services civiques volontaires. Et avec une équipe de 110 bénévoles environ. 102.2, il faut-il le rappeler. 102.2, effectivement. Et évidemment, un beau site internet. Un beau site internet, radiocampus-montpellier.fr. Et alors, un petit peu la tonalité d'ensemble de la radio, elle est très marquée musique, vie étudiante, des conseils, agenda ? En termes musicals, on est plus orienté vers une musique rock indépendante et alternative. Ensuite, c'est vrai que Radiocampus est centré principalement sur la vie étudiante, notamment sur l'initiative étudiante, la vie des campus. On cherche aussi à faire un lien assez constant entre la vie des campus et la ville de Montpellier. Et on met aussi en avant la scène musicale locale. D'accord. Et vous êtes aussi impliquée, j'imagine, dans un certain nombre d'activités, d'actualités, des festivals, des expériences ? Bien sûr, bien sûr. Pour l'année 2014, là, à partir du fin mars, le 26 mars, aura lieu au Rock Store, le tremplin musical des Unrock Labs, pour lequel Radiocampus-montpellier est partenaire. Donc, ce sera Anthony, notre programmateur musical, qui fera partie du jury. On est également partenaire pour la Comédie du Livre, qui aura lieu du 23 au 25 mai, dont les thèmes cette année sont les pays nordiques, il me semble. Et ensuite, durant l'été aussi, on est partenaire sur de nombreux festivals, tels que le World Wide Festival, ou le Fiesta 7, si je ne m'ai plus. Vous êtes présente aussi sur les universités, ou vous parlez de journée des assos ? C'est ça, on fait pas mal de plateaux extérieurs. Les prochains sont prévus mi-mars, fin mars, pardon, et le 9 et le 10 avril sur l'UM3. Et l'UM2 à l'UM3 sera pour la journée de la lutte contre la discrimination. Et voilà. Et je sais que vous avez aussi un concept qui s'appelle le playground. Oui, c'est ça. Vous filmez des artistes ? En extérieur, dans Montpellier, des artistes que l'on peut recevoir dans nos émissions, et qu'on va filmer dans Montpellier. C'est des sessions live de 5 à 10 minutes environ. Et c'est incroyable. Je crois que vous êtes venu avec une vidéo. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501